Musique Nous vivons actuellement dans un contexte qui est marqué par de multiples mutations. Des mutations d'abord au niveau économique, avec la mondialisation de l'économie, avec la digitalisation de l'économie, mais aussi avec des pressions plus importantes qui sont faites sur les entreprises, pression à la productivité, pression à la compétitivité. Des mutations qui se manifestent également sur le plan démographique, avec le vieillissement de la population, avec aussi la remise en cause de la famine nucléaire, avec l'apparition de multiples formes de familles. Et toutes ces mutations, toutes ces transformations posent un certain nombre de défis auxquels les politiques sociales doivent trouver des réponses qui soient plus appropriées. Donc, essayer de définir de nouvelles façons les politiques sociales pour mieux les adapter à ces circonstances et aux défis qui sont actuellement posés. C'est précisément le but qui va être poursuivi par le CAS, les politiques sociales, de la stratégie à l'action. Donner les outils aux personnes pour mieux comprendre ces défis, mieux comprendre les conséquences et les impacts auxquels qu'ils peuvent amener, et leur donner les moyens de définir des solutions, des stratégies, de redéfinir les politiques sociales dans ce sens-là. Ce CAS, les politiques sociales de la stratégie à l'action, va s'adresser à toute personne qui est censée prendre des décisions dans le domaine de la politique sociale, des décisions stratégiques, pour voir comment adapter les politiques sociales au nouveau contexte, que ce soit au niveau du secteur public, de l'administration publique, au niveau de l'économie sociale et solidaire, au niveau des associations, ou aussi au niveau de l'académie. Et c'est un CAS pour lequel il nous a semblé important de réunir et d'impliquer non seulement des académiques, des experts universitaires de ces mutations, mais aussi des gens qui sont impliqués dans l'action, comme des responsables de services publics, des responsables d'office dans l'administration publique, et des directeurs dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et donc ce CAS va impliquer toutes ces figures pour les mettre au service de la définition de stratégies mieux appropriées aux défis contemporains qui sont posés aux politiques sociales.